bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans votre guidance de la semaine qui arrive donc demain du lundi 28 novembre au dimanche 5 décembre on va aller faire un petit tour du côté de votre coeur un tour du côté de votre vie professionnelle et puis on terminera avec une carte de l'oracle des animaux guides allez c'est parti pour vous amis capricornes j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week end et c'est parti pour vous votre guidance sentimentale on commence avec la carte de la rupture on a envie de tout abandonner de tout quitter de tout plaquer bah qu'est ce qui se passe on est découragé ah bon on est découragé la routine ah alors si vous êtes une femme vous savez ce sentiment de vouloir partir ne serait ce que trois jours tout seul je connais ce sentiment je vous comprends donc effectivement ici on est sur une grosse grosse fatigue au niveau sentimental on a l'impression d'être vraiment appé par cette routine un métro boulot dodo si vous êtes une maman au foyer vous en avez ras le bol de votre panier à linge qui se remplit inlassablement vous en avez marre des repas vous en avez marre de tout ça de faire le taxi pour vos enfants oui je vous comprends c'est vrai que on est sur la fin d'année on est fatigué les températures chutent il y a moins de soleil donc moins de vitamine d on a moins la pêche et on est vraiment fatigué donc oui effectivement la routine elle est elle peut être pesante pour vous cette semaine les capricornes et effectivement vous avez envie de d'abandonner tout simplement de baisser les bras la rupture ici j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes en rupture avec vous même voyez ce que je veux dire allez on continue on a ici la carte de la priorité et ben oui je sais que c'est pas facile de se dégager du temps c'est pas facile de déconnecter de tout ce que l'on a à faire à accomplir que c'est tout le temps tout le temps qu'on est vraiment fortement sollicité un tout le temps mais en tout cas ici avec la carte de la priorité je vous la remontre on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous qu'il est temps de vous accorder du temps que vous devez absolument essayer un je dis bien essayer je sais que c'est pas évident mais essayer de vous dégager un des instants rien que pour vous on a ici les clés on vous dit que si vous vous donnez la priorité ce que si vous vous accordez du temps si vous prenez soin de vous et que vous vous connaît vous allez pouvoir créer des opportunités c'est à dire que déjà vous allez vous ressourcer vous vous sentirez moins fatigué et pour le coup bah vous aurez peut-être plus d'énergie pour continuer tout simplement tout ce que vous avez à faire peut-être aussi que avec les clés ici on vous dit que vous allez peut-être trouver une façon d'organisation différente qui vous permettra aussi peut-être d'avoir davantage de temps pour vous c'est possible aussi que le fait de faire une pause entre guillemets en vous accordant cette priorité ça vous fasse prendre conscience de certaines choses que vous pourriez mettre en place finalement de sur le long terme pour pour vous permettre de vous dégager ce temps pour vous beaucoup plus souvent les clés ici nous parlent d'opportunité donc moi j'ai l'impression que le fait si vous appliquez vraiment cette ce conseil en vous donnant la priorité cette semaine à mon avis ça va vous donner une de nouvelles perspectives sur votre organisation ça va ça va vous permettre de prendre conscience de de ce que vous pouvez mettre en place tout simplement pour ne plus retomber dans cette dans cette impression de rupture avec vous même voyez ce que je veux dire dans cette fatigue excessive qu'est-ce qu'on a ici bon vous avez des signes ok là c'est en énergie centrale on vous dit que vous la sentez cette rupture arrivée que vous sentez le burn out arriver peut-être même alors burn out c'est un c'est un bien bien fort mot mais c'est simplement pour pour dire qu'ici on est vraiment fatigué on est vraiment épuisé on a été on a on n'a plus rien à donner j'ai l'impression qu'on n'y arrive plus et on nous dit que vous avez des signes de ça de cette situation de cette sensation de que vous n'en pouvez plus tout simplement donc on vous dit aussi que peut-être que vous n'avez pas regardé les signes suffisamment à temps mais qu'il n'est pas trop tard c'est maintenant qu'il faut vous ressaisir c'est maintenant que vous devez vous dégager du temps pour vous reposer vous ressourcer qu'est-ce qu'on a après ici on a la stratégie bon bah c'est comme c'est ce que je vous disais hein le fait de vous donner un petit peu du temps pour vous et de la priorité pour vous reposer cette semaine hein pour peut-être bah oui il y a des choses à faire mais pour une fois bah essayez de ne pas les faire c'est pas grave si c'est tout bien si c'est pas tout bien rangé c'est pas grave s'il y a un petit peu de linge qui traîne c'est pas grave s'il y a un peu de poussière c'est pas grave si une fois de temps en temps on arrive en retard au boulot oh je sais pas dites leur qu'il y a une une je sais pas vous avez une fuite d'eau hein j'en sais rien c'est pas grave c'est pas grave donnez vous la priorité tout simplement parce que si vous arrivez à faire ça avec la carte de la stratégie ici on nous dit quoi on nous dit que ben vous allez tout simplement effectivement avec la carte des clés trouver un moyen de mettre en place une nouvelle organisation qui permettra à l'avenir que vous ne retombiez plus dans cette rupture avec vous même allez on continue on à la carte de la surprise bah ça c'est une super carte et j'avoue qu'en ce moment elle ne sort pas souvent on a donc la carte de la surprise qui nous parle ici de cadeau de récompense hein d'événements inattendus ça vient juste sous les clés donc moi à mon avis vraiment hein faites en sorte de vous donner cette priorité cette semaine parce que ça à mon avis ça va vous ouvrir des possibilités incroyables et surtout vous allez être récompensé de ça récompensé de tous les efforts que vous avez fournis aussi ces derniers temps vous allez être récompensé dans mon avis vraiment au centuple de tout ce que vous avez donné mais pour ça vous devez débloquer la situation et pour la débloquer vous ne devez plus être en rupture avec vous même et vous devez vous donner la priorité il ya peut-être même pour certains un cadeau quelque chose qui arrive pour vous remercier de tout ce que vous faites on a ici l'épée l'épée ici c'est la carte de la protection c'est ce besoin de protection on a besoin de se protéger un pour se protéger il faut se donner la priorité il n'y a pas de mystère il n'y a pas de miracle je sais c'est pas facile je sais on est souvent sollicité mais il faut s'efforcer de se donner la priorité pour terminer on a la carte de la communication bon alors on commence avec une carte de rupture et on termine avec une carte de communication on voit vraiment que il y a une progression à flagrante pour vous cette semaine mais c'est toujours pareil si et toutefois si vous vous donnez la priorité moi j'insiste sur cette carte vraiment parce que c'est elle qui va comment dire c'est le conseil vraiment un de base pour vous cette semaine pour vous sortir de cette situation de stress de fatigue et de rupture avec vous même quand on est en rupture avec soi même on est aussi en rupture avec son entourage de toute façon et pourquoi on a la carte de la communication ben simplement la communication revient tout simplement on s'exprime on partage on échange un ça redevient de nouveau joyeux cordial un ça se réchauffe tout simplement pourquoi ben parce qu'on s'est donné la priorité qu'on s'est ressourcé qu'on a pris conscience qu'on méritait aussi de se ressourcer un c'est ça aussi qu'on a pris conscience que ben le monde continue à tourner même si ben même si même s'il y a deux trois deux trois vêtements qui traînent même s'il y a un peu de poussière même si même si le coup de baleine n'a pas été donné après chaque repas tout simplement hein la terre elle continue de tourner mais en attendant vous ben vous serez fait du bien vous vous serez donné la priorité et c'est ça qui est vraiment c'est pour c'est la clé c'est une des clés parce qu'en fait il va y en avoir d'autres des clés c'est vraiment une opportunité pour vous de retrouver de la lucidité aussi hein dans toute cette agitation dans toute cette fatigue hein dans toute cette dans toutes ces sollicitations hein vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle organisation grâce à ça à mon avis tout simplement donc moi je vous montre cette carte depuis tout à l'heure parce que de toute façon c'est la seule que vous avez à retenir finalement donnez vous la priorité ah là 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 on a des vies stressantes hein je vous l'accorde allez on y va domaine professionnel à présent oups la lune vous écoutez votre petite voix cette semaine vous écoutez votre petite voix elle vous guide mais mais vous êtes aussi euh connecté avec l'univers connecté à dieu à vos anges à votre guide vous êtes guidé allez on y va qu'est-ce qu'on a on a les oiseaux la communication le dialogue l'échange d'idées on a le renard vous êtes rusé vous êtes habile vous êtes de toute façon alors le renard s'adapte aux situations mais pourquoi parce que vous êtes guidé parce que vous vous écoutez vous écoutez votre petite voix et puis vous allez échanger hein vous allez vous exprimer hein vous n'allez pas hésiter à à dire hein ce qu'il y a à dire et puis bah le renard ici c'est vous c'est votre potentiel à votre potentiel à vous adapter à la situation aux situations hein c'est vous êtes rusé vous êtes futé hein c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir déjouer certains pièges éventuellement hein c'est ce qui vous permet aussi d'atteindre vos objectifs qu'est-ce qu'on a on a ici le jardin le jardin ici qui nous parle de votre entourage professionnel on va voir hein mais normalement cette carte quand elle est toute seule elle c'est c'est elle a une notion de festivité hein elle a une notion de de bonne entente et de festivité avec votre entourage on va voir la carte qui suit si on a par exemple le fouet bon on se dit qu'il va peut-être y avoir des disputes des désaccords avec votre entourage non en énergie centrale on a le serpent le serpent ici qui peut effectivement représenter un ennemi une ennemi en tout cas une situation qui ne vous profite pas hein quelque chose qui pourrait venir vous perturber hein alors c'est peut-être pour ça aussi hein le renard le renard c'est ce qui va vous permettre de ne pas être impacté par ce serpent toutefois il est en énergie centrale alors deux choses soit euh ce serpent il va vraiment vous gonfler toute la semaine et vous allez devoir déjouer ses plans toute la semaine l'avantage que vous avez dans cette situation c'est que vous êtes le renard le renard il est futé il est habile et on lui fait pas on lui fait pas à l'envers hein si vous voyez ce que je veux dire donc de toute façon rien à craindre mais étant donné que cette carte elle est en énergie centrale moi j'ai l'impression qu'en fait elle nous annonce tout simplement la transformation il y a une transformation qui s'opère au niveau professionnel donc on va voir les cartes qui suivent on a ici le cercueil alors le cercueil ici pourrait nous parler soit d'un isolement par rapport peut-être à ce serpent hein qui vous veut du mal donc peut-être que vous vous mettez en repli mais c'est peut-être aussi un... alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même dans votre entourage professionnel quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien d'accord mais vous allez vous replier alors pourquoi vous allez vous replier en fait j'ai l'impression vu que ça vient sous le renard j'ai l'impression que c'est stratégique vous allez tout simplement prendre du recul par rapport à la situation et vous allez vous placer en observateur tout simplement j'ai l'impression que pour moi ce repli cet isolement il est tout simplement stratégique alors on va voir on a ici la tour effectivement je pense que c'est stratégique que vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation vous prenez de la hauteur parce que vous savez que vu d'en haut vous n'aurez pas du tout le même champ de vision qu'il sera beaucoup plus élargi et que vous pourrez prendre des décisions effectivement on a la carte des choix il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ce vilain personnage cette vilaine personne ce serpent il y a des décisions qui vont être prises par rapport à lui on a ici l'encre et vous allez faire des choix effectivement judicieux ici l'encre elle nous parle de sécurité de stabilité et d'équilibre donc voilà j'ai l'impression que cette énergie du serpent ici de l'ennemi en énergie centrale c'est vraiment il ou elle va s'acharner à tenter de vous déstabiliser toute la semaine en énergie centrale en dos de deck on a l'énergie du soleil le succès la victoire bon donc je récapitule on a en énergie centrale effectivement ce vilain serpent qui veut nous nuire manifestement mais manque de bol pour lui même s'il s'acharne toute la semaine à essayer de vous déstabiliser il n'y arrive pas vous allez tout simplement lui écraser la tête pourquoi ? parce que vous avez cette petite voix intérieure vous allez écouter votre petite voix votre guidance intérieure qui va vous guider effectivement pour aller vers une communication à mon avis plutôt judicieuse vous voyez on vous avait le renard le renard qui nous dit que vous vous adaptez que vous êtes rusé que vous êtes futé et que vous avez cette capacité à sentir les situations vous avez vraiment cette guidance intérieure vous ressentez énormément de choses et c'est ce qui vous permet avec ce renard rusé et futé de déjouer les pièges de ce serpent on a ici effectivement le jardin qui tout seul aurait pu nous dire que ça tout se passait bien avec vos collègues mais manifestement on nous dit ici que c'est vraiment quelqu'un dans votre entourage professionnel ça vient de nous confirmer que ce serpent il se situe dans votre entourage professionnel on a ici la carte du cercueil le cercueil ici la boîte de sardines plutôt regardez comme elle est trop mime et bien c'est vous vous y allez dedans tout simplement pourquoi parce que vous allez vous replier de manière stratégique c'est voulu parce que vous allez tout simplement vous mettre sur un poste d'observateur c'est ce que je vous disais juste avant de découvrir effectivement la carte de la tour la carte de la tour qui fait que vous allez monter prendre de la hauteur pour avoir un champ de vision différent et c'est ce qui va vous permettre de faire des choix et effectivement on a eu la carte des choix la carte des choix ici qui nous dit qu'avec ce nouvel angle de vue cette nouvelle vision plus élargie vous allez pouvoir vous décider à emprunter un chemin plutôt qu'un autre et effectivement le chemin que vous empruntez c'est un chemin qui vous assure sécurité et stabilité cet ennemi en fait n'arrivera pas à vous déstabiliser malgré tous ses efforts vous vous avez cette possibilité de faire ce choix qui vous apporte sécurité et stabilité et en dos en dos de deck on a le soleil le soleil ici qui nous parle de succès et de victoire donc voilà pour vous cette semaine au niveau professionnel je ne me fais aucun souci vous avez un potentiel extraordinaire pour déjouer tous les plans qui voudraient vous déstabiliser et vous avez le succès et la victoire que ce soit sur une personne ou que ce soit sur une situation parce que c'est vrai j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un de votre entourage mais ça peut aussi représenter finalement tout simplement une ambiance une situation qui pourrait ici vouloir vous déstabiliser en tout cas retenez bien que vous avez le soleil derrière on a la maison qui annonce la paix intérieure et ensuite on a le trèfle qui nous parle ici de chance et on a ensuite la cigogne qui nous dit qu'effectivement ça change en votre faveur donc vraiment pour vous capricorne j'ai envie de dire tout roule et ça roulera encore mieux si vous prenez soin de vous si vous vous accordez du temps des instants rien que pour vous et là je peux vous dire que votre semaine elle va être mais alors top du top allez on y va quel est votre guide pour vous cette semaine c'est le castor merveilleux le castor ici qui nous parle d'altruisme qui nous parle de sens de l'organisation voyez ce que je disais au niveau sentimental une nouvelle organisation pourrait se mettre en place le castor nous parle de consolidation le fait de consolider ce que l'on construit ce que l'on met en place le castor aide à poser des bases solides et à construire on est vraiment sur une très très belle carte pour terminer cette vidéo pour vous Capricorne c'est vraiment magnifique donc voilà vous avez vraiment une semaine avec un très très fort potentiel à vous d'en tirer le meilleur je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt à bientôt